Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de présider ce jury de thèse. Nous sommes l'un d'Astasia Winkle, soutenir son mémoire, qui s'intitule le Nord-Franche-Comté, un territoire industriel en cours de revitalisation, analyse de la spécificité des dynamiques territoriales dans les territoires d'industrialisation ancienne. Voilà pour le sujet. Le jury sera composé de M. Gabriel Coltis, professeur de l'université Toulouse 1, en tant que rapporteur. Mme Bourdeau-Lepage-Lise, qui sera, lui, en distanciel, pardonnez-moi, donc c'est une des voix que vous venez d'entendre. Mme Bourdeau-Lepage-Lise, professeur d'université, donc Lyon 3, Université Jean-Boulin, en tant que rapporteur. Mme Gros-Balthazar Marjolaine, ici présente, maître de conférence Université de Grenoble-Alpes, en tant qu'examinatrice. M. Jeannera Hugues, professeur titulaire Université de Neuchâtel, en tant qu'examinateur. Et enfin, Mme Nathalie Crochevilly, professeure d'université ici à l'UTBM, en tant que directrice de thèse. Et je n'ai pas tout à fait donné l'ordre des évaluateurs, mais donc on les entendra dans un ordre bien précis, d'abord les rapporteurs, puis les examinateurs. Et enfin, en tant que président de ce jury, je terminerai cette soutenance. Et nous serons pas loin des 3 heures. Alors j'insiste sur l'horaire, parce que, comme nous sommes nombreux à parler, j'incite fortement, et mes collègues, et bien évidemment la P30, à respecter un timing assez précis, à savoir approcher les 20 minutes, ne pas trop les dépasser, c'est important, de manière à ce qu'on puisse sereinement avoir des échanges. L'important, ce sont bien sûr les échanges, puisque vous avez été autorisés à soutenir. Et donc, les échanges sont importants, donc il faut laisser de la place aux échanges entre, donc, votre jury, les membres de votre jury, vous-même. Voilà. Très bien. Je vous laisse donc la parole pour, donc j'ai bien dit une vingtaine de minutes. Oui, ça va. Je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir donné la parole. Je remercie également les rapporteurs pour leur présence aujourd'hui, ainsi que l'ensemble des membres du jury. Donc, je vais vous présenter les principaux résultats de ma thèse. Et cette thèse, en économie et aménagement du territoire, a été menée sous la direction de Nathalie Crois-Villy. Alors, le déroulé de mon exposé, la démarche suivie, je vais commencer par une introduction, mes questions de recherche, ma méthodologie, ensuite un ensemble de résultats, tant théoriques qu'empiriques, et puis une discussion et quelques perspectives de recherche. Alors, la question de la revitalisation a émergé au sein du projet ORTEP, donc Observatoire Régional des Territoires des Entreprises et des Populations, et porté par la MSHE entre 2017 et 2021. C'est un projet, alors, qui est collectif et interdisciplinaire, auquel j'ai contribué et dont je me suis également nourrie. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'est apparue la question de la revitalisation, avec notamment comme objectif de dépasser les ancrages disciplinaires dans l'étude des dynamiques territoriales. Et puis, également, de mettre en place une coopération entre disciplines de sciences humaines et sociales, et en se posant cette question-là, est-ce que le concept de revitalisation permet d'étudier des dynamiques territoriales spécifiques ? Dans le cadre de cette thèse, j'ai testé ce cadre théorique sur les territoires d'industrialisation anciennes, et notamment parce qu'il s'agit de territoires en crise, et puis ciblés par des dispositifs dits de revitalisation. Plus particulièrement, j'ai mobilisé mon cadre autour du Nord-Franche-Comté, avec, effectivement, l'objectif, avec cette étude de cas, d'alimenter le processus de conceptualisation de la revitalisation. Alors, simplement, mon objectif, c'est de simplifier et de tester le cadre théorique de la revitalisation autour de quatre questions. La première, c'est de savoir si le concept de revitalisation est une dynamique spécifique du territoire. La seconde, c'est de savoir s'il est pertinent de spécifier ou non le concept de revitalisation par rapport à des typologies de territoires spécifiques, et notamment les territoires industriels. La troisième question, c'est celle du comment, c'est-à-dire comment est-ce que la dynamique de revitalisation émerge et puis ensuite se pérennise. Enfin, la dernière question, c'est celle de l'opérationnalité, c'est-à-dire est-ce que ce concept-là nous permet de rendre intelligibles des transformations sur un territoire, et puis ensuite, potentiellement, de les orienter. Alors, notre méthodologie, plutôt notre approche générale, elle est abductive, c'est-à-dire que nous avons fait effectuer un aller-retour entre concepts théoriques et analyses empiriques et qualitatives. Ma méthodologie, notamment pour l'étude de cas, repose sur deux sources principales. La première, c'est la presse nationale et régionale, et la seconde, c'est un ensemble d'entretiens semi-directifs auprès des acteurs locaux. Et j'ai ensuite, effectivement, complété ce travail-là avec des études statistiques. Concernant mes résultats théoriques, il faut savoir que mon travail s'inscrit dans une construction théorique collective, hors-tap, à laquelle j'ai contribué, et qui repose sur deux piliers. D'une part, une conception du territoire comme système complexe, et puis la définition de cinq principes de la revitalisation. Moi, dans mon travail de thèse, j'ai cherché à adapter ce socle théorique aux territoires industriels, notamment en spécifiant la matrice du territoire aux problématiques des territoires d'industrialisation ancienne, et puis en cherchant à montrer que les dynamiques de déclin et de revitalisation dans ces territoires étaient spécifiques. Ensuite, il s'agit de mobiliser les cinq principes qui ont été définis, qui ont émergé au sein d'Hortep, et puis de les tester sur, effectivement, mon étude de cas. Alors, simplement, précision, pour qu'il y ait revitalisation, il faut que l'ensemble de ces cinq principes soient respectés. Les quatre premiers principes, ce sont, alors, premier principe, la convergence du diagnostic autour d'un trouble. Deuxième principe, le fait que les acteurs s'accordent autour d'une aire géographique et d'un horizon temporel d'action. Troisième principe, c'est le fait que les acteurs, pour qu'il y ait revitalisation, mobilisent à la fois des ressources locales déjà existantes, et puis les recombinent à des ressources nouvellement introduites sur le territoire. Le quatrième principe, c'est un principe synthétique qui stipule que, pour qu'il y ait revitalisation, il faut que les acteurs portent un plan d'action commun, c'est-à-dire qu'il y ait une intentionnalité d'action. La revitalisation n'est pas un processus, entre guillemets, automatique. Le cinquième principe, c'est un principe de résultat qui stipule que, pour qu'il y ait revitalisation, il faut que des éléments cruciaux du système territorial changent radicalement. Ces éléments cruciaux, ça peut être les perceptions, les acteurs, les lieux, l'organisation de l'espace, le système productif. Petite précision, si par exemple, un seul élément crucial du système change radicalement, par exemple, le système productif, on ne peut pas parler de revitalisation. Il faut que ce soit un ensemble. En tout cas, ça me mène à la première partie de mon étude de cas et je suis effectivement repartie des diagnostics communs, c'est-à-dire du principe 1 et j'ai pu voir que sur le territoire, il existait deux diagnostics dominants. Le premier, c'est celui des restructurations industrielles qui provoquent ensuite des crises systémiques sur le territoire et puis, ce qui vient généralement dans un deuxième temps dans les discours des acteurs, c'est le fait que le territoire est perçu comme en marge et peu attractif. Alors, au-delà de ce diagnostic commun, ce dont on se rend compte assez rapidement, c'est que le Nord-Franche-Comté peut être considéré ou divisé en deux territoires distincts, comme c'est montré sur cette carte avec le découpage des zones d'emploi à partir de 2020 entre Belfort et Montbéliard. C'est aussi visible avec les spécialisations industrielles de ces territoires, avec, par exemple, d'un côté, Belfort qui est particulièrement dominé par le ferroviaire, mais surtout l'énergie de puissance avec un site emblématique qui est le Technome à Belfort et qui accueille notamment Alstom et General Electric, alors que du côté de Montbéliard, on est sur une spécialisation dans l'automobile avec un site emblématique qui est le site de Sochaux qui accueille notamment PSA et une partie de ses sous-traitants. Ensuite, troisième élément pour montrer qu'il s'agit de deux territoires différents, c'est aussi que les plans d'action les plus ambitieux et que je vais étudier là par la suite s'organisent d'abord soit à l'échelle de Belfort soit à l'échelle de Montbéliard mais pas à l'échelle plus large du Nord-Franche-Comté. Alors, effectivement, je me suis d'abord intéressée aux plans d'action qui répondent aux restructurations industrielles parce qu'il s'agit des plans les plus ambitieux sur ces territoires-là. Donc ici, je vous ai remis une frise des restructurations ces 20 dernières années, donc une période où c'est particulièrement une danse en restructuration avec en bleu ce qui se passe du côté de Belfort avec Alstom et General Electric et puis en rouge ce qui se passe du côté de Montbéliard avec PSA. Alors, très rapidement, au cours de ma thèse, j'ai pu me rendre compte qu'il existait un certain nombre d'éléments communs dans les plans d'action qui étaient menés à ces échelles-là avec effectivement des horizons temporels d'action très contraints notamment parce qu'il s'agit d'actions d'urgence, une velléité de renouveler des ressources généralement à la marge donc par exemple les compétences, les sous-traitants, etc., l'organisation de l'espace et puis avec comme objectif toujours de renouveler la trajectoire industrielle pour maintenir et l'emploi et l'industrie. Alors, malgré cet ensemble de points communs à travers ces plans d'action, on constate aussi un certain nombre de différences entre ces deux bassins industriels. Belfort, c'est plutôt un territoire péri-productif assez diversifié où on constate notamment à partir de 2019 un désengagement de son donneur d'ordre général électrique alors que pour Montbéliard on est dans une situation de mono-industrie dans l'automobile avec une codépendance assez forte entre PSA et le territoire. Du côté de Belfort, on constate à la fois une transition de l'industrie, de l'énergie de puissance vers d'autres filières énergétiques et puis une tension entre le maintien des activités traditionnelles et puis la création d'activités nouvelles. Du côté de Montbéliard, on est plutôt dans l'accompagnement du redéploiement de l'activité automobile. En parallèle de ça, on constate aussi l'existence d'un certain nombre de tentatives de diversification qui sont menées non pas en opposition avec les plans d'action liés aux restructurations mais en complément en tout cas dans le discours des acteurs à l'intérieur. Simplement, la plupart de ces tentatives sont relativement limitées notamment parce qu'elles ne donnent pas lieu à la création d'un système territorial d'innovation complète. A partir de cet ensemble de plans d'action étudiés, on peut se poser la question est-ce que les territoires connaissent actuellement une revitalisation qui se limiterait à l'industrie ? De manière générale, les principes 1 à 4 sont assez bien vérifiés. Simplement, c'est quand on s'interroge sur le principe 5, celui du changement radical, où on constate effectivement qu'il n'y a pas de changement radical des éléments sociaux du système territorial. Un des acteurs résume très bien la situation en disant qu'effectivement, les acteurs locaux cherchent à changer des éléments pour que rien ne change. Donc, il n'y a pas de revitalisation à travers ces plans d'action. Simplement, ces plans d'action restent intéressants notamment parce qu'ils permettent d'éviter que le tissu local soit complètement mort, c'est-à-dire en maintenant des capacités d'action. Par exemple, en organisant, en renouvelant une communauté de destin notamment autour des questions industrielles et puis en introduisant, même si c'est à la marge, de nouvelles ressources. En tout cas, ces éléments-là me mènent à la deuxième partie de mon étude de cas avec la question suivante, est-ce que le Nord-Franche-Comté devient actuellement un nouveau territoire d'action ? Là-dessus, je suis repartie sur le constat qu'effectivement, les diagnostics communs dominants s'opéraient davantage à l'échelle du Nord-Franche-Comté. ce qui a d'ailleurs donné lieu pour les acteurs publics locaux à chercher à créer de nouvelles structures communes pour opérer, pour, disons, mettre en place des plans d'action à l'échelle du Nord-Franche-Comté. Simplement, ce qu'on constate rapidement, c'est que ces dynamiques-là sont largement freinées par des dynamiques de concurrence territoriale et notamment entre Belfort et Montbéliard, ce qui donne lieu à une difficulté à créer une identité commune à l'échelle du Nord-Franche-Comté. C'est pourtant dans ce contexte-là que depuis 2017, on constate une conjonction de projets et de moyens fléchés vers l'industrie et non plus seulement organisés à l'échelle soit de Belfort soit de Montbéliard. Alors, ces plans d'action reposent, d'une part, sur des graines se met dans le passé. C'est par exemple l'implantation d'une plateforme sur les piles à combustible à la fin des années 90, le développement universitaire en parallèle. Ensuite, ça revient à ce que je disais avant, le fait que ces territoires aient réussi à maintenir une certaine capacité d'action, donc une capacité à saisir des opportunités, comme par exemple les financements importants sur l'hydrogène qui proviennent des échelons régionaux, nationaux, européens. Et puis, par exemple, le fait de bénéficier du fonds Mojis. Le fonds Mojis, c'est une amende payée par le Général Électrique à l'État français et dont actuellement les deniers sont essentiellement fléchés vers le Nord-Franche-Comté. Ensuite, c'est la capacité du territoire à être perçu comme territoire, le Nord-Franche-Comté en entier, industriel, non mort, et donc d'être ciblé par des dispositifs nationaux spécifiques et notamment le label territoire d'industrie. C'est dans ce contexte-là qu'émerge le projet Transformation d'un territoire industriel qui repose notamment sur deux axes industriels, la diversification vers l'hydrogène et puis la transition vers l'industrie 4.0. Ce projet, il est particulièrement intéressant parce que notamment, il propose des modalités d'action renouvelées en tout cas pour le territoire avec le fait que ce soit un projet organisé hors de l'urgence des crises, que ce soit un projet qui s'étale sur 8 ans, ce qui est particulièrement long pour un dispositif public et puis parce que les acteurs de ce plan d'action-là ont eu la volonté d'acculturer la population et puis d'associer la société civile. Ça, ça se traduit par le festival du Nui, donc par exemple une présentation ludique des actions portées par le projet et puis le fait que la communauté d'agglomération de Montbéliard ait saisi son conseil de développement, c'est-à-dire une instance portée par des citoyens pour réfléchir sur la mise en œuvre du projet TTI. Donc voilà, on peut se poser la question est-ce que le Nord-Franche-Comté est un territoire en revitalisation ? De manière générale, encore une fois, les principes 1 à 4 sont relativement bien respectés, bien qu'on puisse nuancer sur le principe 2, notamment parce que l'échelle du Nord-Franche-Comté n'est peut-être pas encore une échelle géographique d'action suffisamment mûre. Par exemple, pour le projet TTI, l'hydrogène s'est plutôt porté par Belfort et puis l'industrie 4.0 plutôt par Montbéliard. Donc une première nuance. Et puis le doute reste encore concernant le principe 1, donc le principe du changement radical avec, d'une part, on est assez sûr qu'il y a renouvellement, voire bifurcation de la trajectoire du système productif, mais on peut s'interroger sur la capacité du système productif et des plans d'action mis en œuvre pour emmener pour emmener l'ensemble du territoire. Notamment parce que les projets d'acculturation, le fait de mobiliser la population restent encore relativement embryonnaires. Deuxième résultat empirique qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est le fait que une grande, en tout cas, les plans d'action que nous avons étudiés reposent essentiellement sur du développement économique. Par contre, nous avons vu qu'une grande partie d'entre eux ne relève pas de la revitalisation. Ce qui me permet de dire que développement économique et revitalisation, ce n'est pas la même chose. Concernant mes apports théoriques, la revitalisation, on peut le constater, s'étudie d'abord sur le long terme, sur une décennie, voire plusieurs décennies. le concept s'étudie à travers aussi plusieurs échelles et plans d'action et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où le concept, nous l'avions conçu comme un moyen, disons, de saisir des dynamiques complexes et systémiques et donc que le concept nous force, en tout cas, le cadre théorique nous force à étudier plusieurs plans d'action à plusieurs échelles et puis leur interaction entre elles, ça montre bien effectivement que la revitalisation nous permet d'étudier de manière complexe les dynamiques territoriales. Peut-être une limite de ce concept-là, c'est qu'il se vérifie à posteriori, c'est-à-dire qu'on n'a pas là un concept qui est prospectif. Alors, concernant la portée opérationnelle de notre concept, notre cadre théorique, peut-être une précision, c'est qu'effectivement, au cours de la thèse, le concept, le cadre théorique n'était pas suffisamment mûr pour qu'on puisse prendre ces questions-là à bras le corps. Cependant, j'ai pu faire un certain nombre de recommandations en constatant que pour lancer des dynamiques de revitalisation, cela nécessitait, dans un premier lieu, de rediscuter des diagnostics consensuels. Par exemple, à l'échelle du Nord-Franche-Comté, on constate que le diagnostic dominant, c'est celui des crises industrielles. Alors, effectivement, il se renouvelle au cours des années, mais ça reste le diagnostic dominant. Alors qu'en étudiant le territoire, on sait qu'il existe d'autres diagnostics latents qui auraient besoin de plans d'action. C'est par exemple le cas de l'exclusion et de la pauvreté, notamment dans les quartiers de la politique de la ville. C'est la crise de la démocratie participative et notamment telle que révélée par le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, autre exemple, c'est la traduction locale du changement climatique, telle que notamment révélée par les pénuries d'eau qui s'enchaînent ces dernières années. Et ça, ça nous mène à la deuxième recommandation qui est qu'il faut, il est nécessaire si on veut lancer des dynamiques de revitalisation, de réintégrer les acteurs qui sont en marge, c'est-à-dire les acteurs qui n'ont pas voix au chapitre actuellement dans la constitution, la co-construction des plans d'action et qui pourtant pourraient justement alors j'allais dire amener du sang en oeuvre mais en tout cas des éléments de diagnostic nouveaux et des ressources nouvelles. Et puis, dernière recommandation et on le voit bien à l'échelle du Nord-Franche-Comté, il est nécessaire de mettre en place une meilleure articulation des échelles et des roues. Et puis, effectivement, si on veut lancer une ingénierie de politique publique localement, il est alors nécessaire et je pense que maintenant le cadre théorique est suffisamment mûr de s'engager dans un processus coopératif avec les acteurs locaux, les acteurs du terrain. Et puis, je terminerai sur une perspective de recherche qui me tient particulièrement à cœur et qui repose sur, disons, trois constats. Notre cadre théorique de la revitalisation, il est particulièrement souple. Nous l'avons conçu comme un outil de coopération et puis, nous venons de voir qu'il était nécessaire de réintégrer des éléments de diagnostic, ce qui me mène à proposer notamment de réintégrer les sciences environnementales pour mieux prendre en compte les sphères non anthropiques dans notre cadre théorique de la revitalisation avec comme objectif de mieux faire le lien entre changement climatique et revitalisation dans le contexte actuel. Donc, j'achève cette présentation sur cette dernière perspective et sur mes espoirs quant au potentiel du concept de revitalisation dans le contexte actuel et je vous propose à présent de commencer les échanges autour de cette tasse. d'avoir regardé cette tasse-là sur cette tasse-là sur cette tasse-là sur cette tasse-là Sous-titrage FR ?